Esaouira, Mogador, Amogdoul, la ville bleue la cité des Alizés, autant de surnoms pour ses murs plurimillénaires. Son histoire au croisement de temps de route remonte au XIIe siècle avant notre ère. Pour les phéniciens, les îles face à l'actuel Esaouira servent de comptoir sur la route de l'équateur, comptoir de commerce pour les berbères aussi. Puis les Romains s'y installent en –146 pour y produire la pourpre, cette teinture symbole du pouvoir dans la Rome antique. Bien des siècles plus tard, c'est le Portugal qui pose les premières pierres de la future Esaouira en 1506. Le roi Manuel Ier veut y installer un château royal et un port commercial. Si les Portugais sont vite chassés par une forte opposition arabo-berbère, ces remparts du port des Saouira sont une trace très préservée de leur passage. Le véritable fondateur de la cité fortifiée, c'est le sultan alawit Muhammad ben Abdallah. En 1757, il décide la construction d'un port pour commercer avec l'Europe. La forme de la baie et les îles en face permettront de défendre la future ville. Il fait appel à un disciple de Vauban, Théodore Cornu. Il dessine les plans de la Casbah et des remparts. Des esclaves du Ghana et du Sénégal seront amenés pour servir de main d'œuvre. Débute alors l'âge d'or de cette cité. Capitale diplomatique, de nombreux consulats s'y installent. Les marchands juifs et chrétiens quittent la rebelle à Gadir pour ouvrir leur commerce à Esaouira. La nouvelle ville est en plein essor. La Casbah s'agrandit, un mêla, le quartier juif est construit. Jusqu'au début du XIXe siècle, la cité abritera plus de juifs que de musulmans. Pendant près d'un siècle, 60% du commerce maritime marocain transite par Esaouira. Mais le déclin est amorcé en 1844, lorsque la France, en guerre contre le Maroc, bombarde la ville, qui est ensuite pillée et incendiée. Et puis le port ne résiste pas à la concurrence d'Agadir, Casablanca et Tanger, plus adaptée aux bateaux modernes, plus gros et à vapeur. La flamme s'éteint peu à peu. De 1912 à 1956, sous le protectorat français, la ville prend le nom de Mogador. Les juifs quittent la cité en masse à la création de l'État d'Israël et lors de la guerre des Six Jours. Esaouira, la ville multiculturelle au patrimoine en sommeil, a inspiré les artistes pendant des décennies. En pleine période hippie, Kat Stevens ou encore Jimi Hendrix y ont trouvé un havre de paix et d'amour. Pour son adaptation d'Othello de Shakespeare, c'est le grand Orson Welles qui a fait d'Esaouira son décor et des souilleries les âmes discrètes de son film. Ce n'est qu'en 1990 qu'Esaouira, renée de ses cendres, dépoussiérant les vestiges de sa grandeur, sa médina est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour moi, Esaouira, c'est des moins de choses, mais en deux secondes. Shalom alaikum. Salam. André Azoulay, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, ici, à Esaouira. Je dis chez vous parce que vous n'habitez pas cette ville, mais on a rarement vu une personnalité publique autant associée au destin d'une ville. C'est vrai que de façon probablement presque abusive, parce que quand il se passe quelque chose ici qui n'est pas nécessairement dans ce que je rêve pour cette ville, je suis physiquement déstabilisé et c'est comme si j'avais des membres de ma famille souffrants. C'est passionnel, mais c'est à la fois le défi de ma vie et aussi ma gratitude. Le peu que je sais, ce sont mes instituteurs, Esaouira, mes rabbins, Esaouira, qui me l'ont enseigné. Et ça peut paraître paradoxal de lire aujourd'hui, mais la modernité à laquelle je m'attache et les valeurs pour lesquelles je milite, ce sont mes rabbins qui me l'ont enseigné. Alors vous avez décidé, André Azoulay, de nous recevoir ici, Beïtadda Kira, la maison de la mémoire. Vous allez longuement nous en parler et nous y guider. C'est un projet qui m'est particulièrement cher. On va longuement en parler, juste après le portrait qu'a concrouté pour nous ce soir dans Magoréan, Joël Abadère. Des Saouira, il connaît chaque recoin et fait parler chaque pierre. Enfant de Mogador, André Azoulay naît dans la cité des Alizés en 1941. Pour lui, être né à Esaouira est un privilège. Son père, fonctionnaire, est licencié dans les années 40 par les autorités vichistes qui excluent les juifs de la fonction publique. De cette époque, André Azoulay garde le souvenir de la solidarité de ses compatriotes musulmans des Saouira. Creuset de culture et de civilisation, la cité marocaine donne sa lumière aux âmes qui la composent. C'est dans ces murs qu'Islam et judaïsme ont la plus grande proximité. Ce rayonnement des Saouira, formé des peuples qui l'ont sillonné, André Azoulay le porte très tôt. De l'histoire de sa ville, il va faire son avenir. Il a 13 ans. Avec ses camarades musulmans, il milite et s'engage pour l'indépendance du Maroc. Dans les rues de la ville, il crie « indépendance ». En 1956, la France reconnaît la fin de son protectorat. Le Maroc est indépendant. 10 ans plus tard, André Azoulay part pour Paris où il fait ses études. Engagé par la Banque Paribas, il y préside pendant 25 ans la chaîne Moyen-Orient-Afrique du Nord. Une période exaltante et déterminante. À Paris, son engagement pour la paix et la coexistence ne faiblit pas. Il fonde en 1974 le groupe Identité et Dialogue, premier groupe d'intellectuels juifs et arabes. Il y appelle à la création d'un État palestinien et œuvre pour le rapprochement entre les deux peuples. En 1991, il revient au Maroc. Hassan II le désigne conseiller. André Azoulay est le premier conseiller royal marocain de confession juive. Il devient rapidement un homme clé du royaume et contribue à la mise en œuvre d'importantes réformes économiques et financières. Habité par la tradition du dialogue, il est engagé dans les années 90 dans tous les processus de paix qui impliquent Israël, l'Égypte et la Jordanie. Il est présent au sommet de Casablanca en 1994. La paix entre Israël et les Palestiniens semble alors possible. Un moment qui pour André Azoulay scelle pour les ennemis de la paix au Proche-Orient, le sort du premier ministre israélien Yitzhak Rabin assassiné un an plus tard. Enraciné dans l'histoire d'Essawira, modèle de diversité culturelle et religieuse, André Azoulay fonde à Séville la fondation des trois cultures et des trois religions. Le Maroc y confirme son engagement en faveur de la diversité. Un engagement qu'il porte avec sa femme, l'écrivaine Katia Brami, spécialiste d'Essawira, et qu'il transmet à ses trois filles. Parmi elles, l'actuelle directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Conseiller de l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, André Azoulay à la tête de l'association Esawira Mogador, perpétue sa mission, promouvoir le dialogue interculturel et religieux à travers le patrimoine de sa ville natale. Dédié une maison à la mémoire, André Azoulay, c'est refuser d'être amusique, mais rassurez-nous, c'est bien plus qu'un musée. Je ne sais pas pourquoi vous appelez ça, musée. C'est un lieu de vie. Les musées, c'est généralement le passé. Et moi, c'est une histoire que je veux écrire au futur. Et cet espace qui est d'ailleurs très singulier. Très singulier parce que c'est un choix délibéré, là aussi. Nous sommes dans la partie qui est celle de la religion et de la spiritualité. Là, nous allons entrer dans l'espace qui est celui de la mémoire et de l'histoire. Et puis à l'étage, il y a un centre international de recherche pour revisiter. Et là aussi, revisiter dans une lecture qui est une lecture sereine, pacifiée, positive et constructive de la relation entre islam et judaïsme. Et moi, je veux revenir au livre saint. Parce que les livres saints, les deux, nous disent et nous racontent une autre histoire. S'agissant de la relation islam-judaïsme. Alors cette passion, cette fascination pour Esaouira, vous connaissez le dicton. Derrière chaque grand homme se cache une grande femme. C'est aussi votre épouse, Katia Azoulay, qui a, avec vous, eu cette pulsion et cette fascination pour la ville. Comment on redonne ensemble son lustre d'antan à une ville dans laquelle on a grandi mais qu'on a quittée ? Vous savez, c'est un grand luxe, un grand privilège d'être née ici. Elle est aussi née à Esaouira. Si je puis partager une anecdote qui est personnelle, très personnelle. Ma mère était sage-femme à Esaouira. Et une sage-femme qui a assisté des centaines, des milliers de mamans, juives et musulmanes, pendant très longtemps. Il se trouve qu'elle a assisté la mère de mon épouse. Et donc, elle m'a mis sur la voie, très tôt. Et c'est vrai que Katia partage cet enracinement. Et puis cette lucidité qui nous est propre, de prendre la juste mesure de ce magnifique cadeau que l'histoire et la vie nous ont fait. Mogador Esaouira, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire de voir parce que, moi j'ai toujours pensé que ceux qui ne prennent pas suffisamment soin de leur propre histoire n'ont pas de futur. Le futur, c'est l'histoire qui l'écrit. Alors justement, André Azoulay, dans le siège des printemps arabes, en 2011, a une nouvelle constitution marocaine. Cette constitution, elle rappelle finalement le rôle clé, l'identité juive du Maroc. C'est énorme. Est-ce qu'on parle d'une exception marocaine ? C'est pas une exception marocaine, c'est une exception mondiale. C'était moi un seul pays dont le texte fondamental, la constitution en l'occurrence, dit dans son préambule qu'aujourd'hui, je parle du Maroc, mais ça pourrait vous dire que ça n'est que Maroc où cela existe. Le Maroc d'aujourd'hui, il est le fruit de l'addition de très grandes civilisations. La civilisation berbère, d'abord. La civilisation juive, chronologiquement juste après. La grande civilisation arabo-musulmane, longtemps après. La civilisation andalouse, parce que l'andalousie, ce n'est pas simplement le seul que l'on foule sous les pieds, c'est les quelques valeurs que nous avons gardées dans nos têtes. La convivencia, la maïmonide, la verulence. Et des temps qui étaient ceux de la lumière, et des temps qu'on serait bien inspiré de se réapproprier par les temps qui courent. Et donc, voilà, le Maroc a voté cette constitution en juillet 2011. Plus des deux tiers des Marocains l'ont plébiscité. Et nous sommes les seuls, nous sommes les seuls à dire, à appeler les choses par leur nom. Et à revendiquer cette capacité qui est la nôtre, à la fois d'additionner, plutôt que de fracturer ce que font les autres. Et cette lucidité en de résolure, cette hypermésie. Je me sens responsable d'avoir un tel cadeau de la vie, là où les autres se tombent le dos. Dans le cas le plus, je dirais, le plus pacifique. Et donc, je dis, il faut qu'on le sache. Moi, c'est une responsabilité d'être porteur de cela et de ne pas le dire aux autres. Et cette hypermésie, vous me disiez en coulisses, qu'elle n'est pas simplement le fait d'intellectuels, qu'elle n'est pas simplement le fait des autorités marocaines. On a vu la photo du souverain. Mais c'est un rapprochement, une volonté mémoire qui vient du bas. Qui vient du bas. Et si j'osais, en fait, il n'y a ni bas ni haut. Il y a cet exceptionnel consensus qui n'a pas toujours été facile, qui n'a pas toujours été le cas. Parce que moi, je veux assumer, dans mon très beau livre d'histoire, les pages qui sont les pages glorieuses. Et il y a les pages sombres, comme dans tout pays, comme dans toute vie. Moi, je ne laisserai à personne le soin de me dire, mais tu nous racontes des histoires, là. Souviens-toi à telle époque, ce qui s'est passé, là. Souviens-toi de ces moments tragiques. Je dis, non seulement je m'en souviens, mais je les cultive aussi. Parce que je veux être responsable. Et ma responsabilité, c'est d'abord une lecture vraie de mon identité et de ce qui est mon ADN. Et mon ADN, aujourd'hui, il est le résultat de tout cela. Il a été nourri par tout cela. Et donc, il faut l'assumer complètement. Sa Majesté le Rouen Mohamed VI a fait un magnifique discours, un magnifique message à la dernière Assemblée Générale des Nations Unies, à la conférence au sommet organisée par l'UNESCO, sur l'éducation à la Shoah, mais surtout l'éducation en général, pour faire face à toutes les régressions, et notamment à celles de l'antisémitisme. Et il a lui-même dit que l'histoire, ce sont les moments glorieux, les moments sombres. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Il y a de la cosmétique, qu'on arrange en fonction des aléas de l'instant. Non. Nous nous sommes dans la très longue distance, dans la durée, et dans un discours, et on n'en est capable, de vérité. On assume le tout. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis quelques semaines maintenant, I24 News est diffusée en Israël. Si vous aviez un message à adresser aux Marocains d'Israël, et ils sont nombreux. Face caméra, vous pouvez le faire face caméra. Oui, ils sont nombreux, ils sont même les plus nombreux. Vous savez, la communauté israélienne compte, je dirais, et la communauté marocaine la plus large au monde. Et je suis toujours très impressionné de voir à quel degré d'émotion, et vous le voyez ici dans les yeux, de conviction ces Marocains de l'autre côté de la Méditerranée, revendiquent, protègent, transmettent leur marocanité du réel. Depuis le rituel à la synagogue, jusqu'à la musique, en passant par la littérature, la cuisine, la mémoire, l'habit, c'est un vrai bonheur. Et quelle force ! Parce que personne ne leur demande de le faire. Ils le font pour eux-mêmes, d'abord. Donc je leur dis shalom, et je leur dis bravo et merci. Alors ces Israéliens, ils sont aujourd'hui dans un autre rapport à l'arabité, à l'islam. Je voudrais savoir si vous assumez toujours... Si vous le permettez, je m'inscrirai en faux. Parce que c'est une instrumentalisation qui ne repose pas sur la complexité de la société israélienne. Est-ce que le Maroc, de par cette exception dans le monde arabe, peut aujourd'hui, comme hier, jouer les rôles de médiateur dans le conflit israélo-palestinien ? C'est le Maroc, que je le disais tout à l'heure, a été un acteur, pionnier, visionnaire, et depuis plusieurs dizaines d'années, pour redonner ses chances, et pour donner ses chances à la paix. Lisez ce que sont les déclarations de notre souverain, lisez ou analysez la stratégie de la diplomatie marocaine, vous y verrez une continuité singulière. Mais il ne faut pas y voir, d'altruisme ou de position politicienne. Ça correspond à quelque chose qui est profondément ressenti, et qui est sur un socle, qui est celui, encore une fois, de la coexistence entre deux États, égaux en dignité, égaux en justice. J'y crois en tout cas, d'autant plus que ça ne va pas être le seul gage que l'on puisse donner aux enfants d'Israël aujourd'hui, pour la future, à eux comme à leurs parents, pour vivre en paix demain. André Azoulay, merci de nous avoir reçus dans cette maison de la mémoire, chez vous, ici, à Baye Tadakela. Merci. En tout cas, la paix juive et arabe la chante depuis longtemps. Aïs Saouira, sur une même scène, il partage et célèbre un patrimoine commun, le répertoire judéo-arabe, dans le cadre du Festival des Andalousies Atlantiques, dont vous êtes l'initiateur, monsieur Azoulay. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus ? Allez-y, bien sûr. Mais c'est le seul espace, c'est le seul festival au monde où l'islam et le judaïsme se donnent rendez-vous. Pour se retrouver, pour chanter ensemble, pour jouer de la musique ensemble, souvent pour s'embrasser les uns les autres. Pour moi, en tout cas... C'est suffisamment exceptionnel pour être souligné. Totalement exaltant. Mais parce que nous sommes les seuls à jouer dans cette division. La 15e édition du Festival des Andalousies Atlantiques, Johanna Binder, séjointe aux festivités. L'Andalousie mythique, célébrée par ses chantres juifs et musulmans. Concert des âmes et des cultures sur les scènes de Mogador. Ce jeudi 25 octobre, le rideau se lève sur le grand festival de musique des Sawira. Pour ouvrir les festivités, la maîtresse de cérémonie s'adresse aux festivaliers venus d'Israël dans leur propre langue. La note est donnée, sa partition, celle de la fraternité. Pendant trois jours, artistes juifs et musulmans, israéliens et arabes jouent, chantent et célèbrent ce répertoire musical qu'ils ont forgé ensemble au fil des siècles au Maroc. Une rencontre d'un genre unique qui n'a lieu nulle part ailleurs. Tous les jours, l'association Esawira Mogador accueille dans le Dar Swiri, la maison des Swiri, un concert. Ce soir, c'est l'ensemble Happy Youth. Oud, Ney, percussion accompagnent cette chorale d'artistes israéliens. Des chants inspirés de la tradition liturgique juive, des poèmes chantés du judaïsme mythique au rythme de mélodies maghrébines et moyennes orientales. Le public est conquis. Beaucoup d'émotion d'être là, Issa Ouira au Maroc pour chanter une musique traditionnelle, locale, face à un public merveilleux qui connaît, qui vit cette musique. Une musique comme un héritage qui marie les destins dans une histoire partagée. La musique a réussi là où la politique a échoué. On se donne des points de rencontre. Toutes les divergences, on les oublie. On tisse les relations sur ce que nous avons en commun. Au Festival des Andalousies Atlantiques, on chante, on danse et on parle. Culture de la diversité et éducation à la tolérance sont au cœur des échanges. La singularité marocaine en matière de dialogue entre les communautés religieuses ressort de ces forums. Dans toute la ville, la musique des répétitions relève les couleurs de la cité bleue. Les festivités reprennent. Les musiciens d'Andalousius, onze artistes juifs, unis autour de chants emblématiques du Melkhoun et du Matrous judéo-arabe, font vibrer les festivaliers. Le temps d'un concert, le Maghreb s'unit. Trois chanteuses, marocaines, algériennes et tunisiennes, racontent leur contrée. Et accueillent Cerise sur le gâteau l'invité surprise du festival. Ce soir, c'est un rêve que je suis en train de réaliser. J'ai vu toutes les communautés s'unir, se rassembler comme je le fais depuis 50 ans dans mes spectacles. Le festival touche à sa fin. Réunis sur la scène des Andalousies atlantiques, deux icônes de la musique marocaine, une rencontre historique entre Raymond d'Abekassis et Aja el-Amdawiyah. L'une est juive, l'autre musulmane. Dans mon melah, à moi, j'ai grandi avec les musulmans et les juifs en même temps. Que c'est nous qui allons faire le shalom. Chab, lui-même, qui va faire le shalom. C'est pas les politiciens. Je les crois pas. Le festival des Andalousies atlantiques s'achève. Mais les remparts des Saouira retiennent ces accords. Je viens me ressourcer chaque année et trouver un peu d'espoir. Les Saouira représentent un phare sur la lumière du monde. À rebours d'une culture de la fracture et de la division, Esaouira et son festival jouent toutes les partitions et lancent un message de paix. Dans un Maroc où islam et judaïsme connaissent une complicité unique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Saouira, pour moi, c'est la Médina avec sa mosaïque de culture et de religion. C'est dans cette belle cité que je suis né et que j'ai grandi au milieu d'une ambiance de tolérance et de convivialité. Alors, Soufiane, cette plage des Saouira, c'est un peu le décor de votre enfance ? Elle est assez unique vu qu'elle est entourée déjà de cette belle ville qu'on voit derrière et ses remparts. Et pour moi, ça a été, depuis mon enfance, mon terrain de jeu préféré. Et si vous aimez le kitesurf, c'est parce qu'en fait, ce sport réunit deux passions, le surf que vous faisiez lorsque vous étiez plus jeune et les serfs volants. Exactement. Donc, c'est un sport, en fait, qui est assez magique. C'est un sport, dans les sports de glisse, déjà, pour vous parler un peu du kitesurf, d'une manière générale, c'est le sport le plus récent, on va dire. C'est un sport qui a 20 ans d'histoire. On a eu la chance à Saouira d'être parmi les premiers à découvrir ce sport. L'avantage, c'est que cette ville aussi, bon, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent, mais ici, c'est une ville assez vantée. Donc, en termes de conditions naturelles, ça fait un terrain de jeu parfait, en fait, pour la pratique du kitesurf. À quel moment vous vous êtes dit, Sofiane, ça y est, c'est bon, je veux en faire mon métier ? En fait, j'avais compris ça assez tôt. C'est une chance, parce que déjà, le facteur d'âge, quand j'ai commencé, début 99, j'avais 16 ans. Donc, j'avais vite compris que c'était vraiment au lac, que c'était le bon moment, que j'étais la bonne personne dans le bon moment, au bon endroit. Donc, j'avais tous les éléments réunis pour vraiment en faire de ça ma profession. Vous me racontiez en coulisses que vous veniez d'un milieu très modeste. Quand vous avez annoncé à vos parents que vous vouliez être cat-surfeur, comment ont-ils réagi ? En fait, ça, c'est assez marrant, parce que j'ai grandi dans la Médina, qu'on voit derrière. Avant, la ville était vraiment plus réduite vers la Médina. Ma famille, déjà, quand je faisais du surf, que du surf avant de commencer le kite, ils pensaient que je faisais de la pêche. En voyant sortir avec une combinaison, ils pensaient que je faisais de la plongée. Donc, ils n'avaient pas vraiment trop compris. Et d'ailleurs, j'avais vu ça assez tard. Ils étaient assez impressionnés par ce que je faisais. Et bien sûr, ils avaient toujours peur. Mais après, quand ils ont vu que c'était vraiment ma passion et que c'était aussi devenu mon métier, bien sûr, ils m'ont encouragé, ils m'ont suivi dedans. Vous avez plusieurs clubs, Soufiane, au Maroc, en Espagne. Vous êtes devenu en quelque sorte un homme d'affaires aujourd'hui. Et vous me disiez qu'on ne peut pas créer le changement, qu'on ne peut pas lutter contre ses propres déterminismes derrière un clavier. C'est un message que vous vouliez faire passer à la jeunesse, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Aujourd'hui, au Maroc, on est un pays de jeunes. Il y a 70% de la population marocaine aujourd'hui, jeunes, on est à moins de 30 ans. C'est un potentiel énorme. Même à Esaouira, maintenant, c'est une ville où il y a... C'est les cultures qui se rencontrent, c'est les nationalités qui se rencontrent. Mais il y a le potentiel et le terrain est parfait pour faire un grand changement et un changement positif. Mais il faut bien sûr, pour apporter ce changement, il faut rentrer dans la vie politique. Il faut se présenter aux élections. Il faut voter. Il faut rester dans la vie virtuelle. Et c'est peut-être aussi le sens de votre engagement puisque vous êtes président, vice-président de l'association Esaouira Mogador. Qu'est-ce qu'il représente pour vous cet engagement ? Ici, je pense que c'est un minimum que je peux faire pour ma ville et pour aussi accompagner ce grand projet qui a été lancé par l'association Esaouira Mogador et par M. André Azoulay, le conseil de sa majesté. Et qui est un projet très courageux parce que ça a vraiment pris cette ville d'une période où la ville était complètement dans l'oubli. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça a été fait mais dans un esprit où ça n'a pas dénaturalisé la ville, où on ne voit pas de gros yeux meubles, on ne voit pas de... La ville a gardé sa taille humaine, a gardé son esprit, son esprit de toujours. Et ça, c'est aussi grâce, beaucoup grâce au travail de l'association et grâce à ce développement, c'est fait autour de la culture. Donc ça n'a pas été un développement qui a été fait autour de zones industrielles ou d'usines qu'on a construites partout et qui ont fait venir des... Ça a été fait vraiment autour de ce que c'est qu'est Sawira, du fait que cette ville soit un mélange, soit un point de rencontre et que ça a été toujours un point de rencontre de plusieurs cultures, de phéniciens, de romains, de berbères, de juifs, musulmans, chrétiens. C'est toujours un port commercial, un point d'échange. Et tout ce développement a été bien fait autour de ça et aux leçons. Merci Soufiane Ramayini. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, si seulement ces pierres tombales pouvaient parler, elles nous raconteraient l'histoire plurimillénaire des juifs d'Essaouira, du rabbin Haïm Pinto à l'écrivain Edmond Elmaleh. Car il fut un temps, pas si lointain, où les juifs étaient majoritaires à Essaouira. Il y avait, dit-on, dans la cité d'Adésalisé quelques 37 synagogues. Ça, c'était avant que les juifs ne quittent leur Maroc natal pour la terre promise. Aujourd'hui, la communauté juive marocaine compte quelques 3000 âmes. C'est néanmoins la plus grande communauté juive du monde arabe. Juifs et marocains, c'est un sujet signé Léa Berdugo. Tradition, musique, cuisine, superstition. Au Maroc, juifs et musulmans partagent un patrimoine commun. Car la présence des juifs dans le royaume est millénaire. Elle est même antérieure à l'islam. Les premiers juifs s'y installent dans l'Antiquité, comme l'atteste une stèle comportant des inscriptions en hébreu retrouvées sur le site antique de Volubilis. Elle date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Lorsque le second temple tombe aux mains des Romains en 70, une vague d'immigrés trouve refuge au Maroc. Vint ensuite les juifs andalous qui fuient l'inquisition à la fin du 15e siècle. Ils bénéficient du statut de Dimi qui leur offre une protection du sultan à condition de respecter certains critères. Si les juifs se tenaient à leur statut inférieur, si les juifs payaient leurs impôts, si les juifs continuaient à exercer humblement leur judaïsme, etc., ils pouvaient continuer à vivre. Un statut qui a permis aux centaines de milliers de juifs présents au Maroc de vivre en paix avec les musulmans. Daniel Ben Simon a quitté le royaume shérifien dans les années 70. Il se souvient. On habitait dans un bâtiment à Casablanca, 115 boulevard Moulay Youssef, 6 étages, que des musulmans. C'était mes voisins. La vie était normale à côté des musulmans. J'allais à l'école, j'allais avec mes parents, avec mes amis. Les musulmans étaient là. On vivait en paix avec eux. Personne ne m'a dit sale juif ou fout le camp d'ici. Juifs et musulmans partagent un même héritage comme nous le prouve ce poème brodé datant du 18e siècle. « La double culture s'inscrit même dans l'écriture poétique. » Mais la vie des juifs au Maroc aura toutefois été marquée par plusieurs périodes sombres. Des pogroms au 19e et 20e siècle, l'antisémitisme sous le protectorat français, des attaques contre les juifs parallèles à la montée du panarabisme et quasiment à chaque conflit entre Israël et les pays arabes. L'exode des juifs ne constitue pas seulement une fuite, c'est également un chemin vers un certain idéal, un idéal qui a tout de suite séduit Daniel Ben-Simon. « Les émissaires de l'agence juive sont rentrés dans mon école et m'ont dit « Vous savez où se trouve le paradis ? » J'ai dit non. Ils m'ont dit « Il se trouve, venez, on va vous montrer un film de 8 minutes sur Israël. » Ce sionisme inculqué depuis l'enfance aura poussé 80% des juifs du Maroc à émigrer en Israël. Les 20% restants se sont eux dirigés vers la France, le Canada, les Etats-Unis et l'Amérique latine. S'ils ont emprunté un chemin divergent, tous ont gardé un attachement viscéral au pays. « C'est mon premier pays. C'est une histoire d'amour. Je vais au Maroc au moins deux fois par an et c'est comme rentrer chez moi. » Une nostalgie également partagée par les Marocains musulmans. Les Juifs sont aujourd'hui moins de 3000 à vivre dans le Royaume, bien loin des 270 000 en 1948 à la création de l'Etat d'Israël. Pour moi, Issa Ouira, c'est un exemple de coexistence entre toutes les religions ou non-religions. Et aujourd'hui, il y a un revival de cette vie ensemble de Juifs et de musulmans. Kamal, la dernière fois qu'on s'est vus, c'était à Jaffa dans nos studios. Vous étiez venu, je crois, en Israël pour faire des tournages dans le cadre de votre nouveau film « Retour au pays natal ». Oui, en fait, c'est un projet que j'ai commencé en 2013, un an après la sortie de Tinerir, Jérusalem, qui revient sur le passé juif de ma ville natale, de Tinerir, qui est une ville berbère. Et « Retour au pays natal », c'est un film qui s'intéresse à de jeunes artistes israéliens qui vivent à Jérusalem. D'origine marocaine. D'origine marocaine, dont le papa est de Tinerir, Nathal Kayam et Hamid Haïkouen, et qui se réapproprient leur identité marocaine par la musique judéo-marocaine, marocaine tout simplement. Et j'espère, Inch'Allah, que le projet sera prêt pour mars 2019. Vous avez fait quand même plus de deux heures de route pour venir de Marrakech à Aïsa Ouira, un festival qui célèbre la coexistence judéo-arabe, judéo-berbère. Vous ne pouvez pas rater ça. J'avais l'idée de Tinerir Jérusalem et c'est à ce festival-là, dans les forums de Dar Soury, où chaque matin, nous discutons entre 10h et 13h de nos identités plurielles et de nos musiques métisses, où c'est la première fois que j'ai parlé publiquement de mon désir de raconter cette histoire, de l'exil des juifs de Tinerir. Et effectivement, depuis 2007, je suis infidèle de festivals, parce que c'est un festival intimiste, un festival humaniste, où on rencontre des gens du monde entier, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des agnostiques, des athées qui reviennent se ressourcer dans ce lieu qui pour moi est un symbole de fraternité humaine. Kamalashkar, vous êtes né au Maroc, mais vous avez grandi en France puisque vos parents ont immigré lorsque vous aviez six mois à peine. Tout à fait. Et vous me racontiez que votre identité marocaine, finalement, vous l'êtes réappropriée en revisitant le passé juif de votre pays. Oui, tout à fait. Je suis né dans une maison en terre à Tienrer, dans la vieille ville, dans une casbah à Mazir. J'ai grandi en France, dans la campagne française. Chaque été, je revenais au Maroc. Un jour, j'apprends l'existence d'une communauté juive partie dans les années 50-60, moi qui pensais que les Marocains étaient seulement musulmans. J'ai voulu en savoir plus. Moi aussi, par cet intermédiaire, par ce juif absinthe, qui est parti, qui s'est volatilisé en quelque sorte, j'ai pu me réapproprier aussi une part et une grande part de mon identité marocaine et à Mazir. Vous venez de recevoir, Kamal, le prix de la culture à Mazir pour un film que vous avez réalisé sur l'amour berbère. On vous avait reçu à ce sujet. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être à Mazir et comment vous expliquez cette fascination, puisqu'on la voit bien ici à Esaoura ou ailleurs, cette fascination des berbères, des Amazir pour le peuple juif, pour Israël même parfois. Moi, quand je défends cette question-là, je ne la défends pas d'un point de vue nationaliste ou d'une posture de victimisation. On a été marginalisé. Certes, c'est aussi un fait historique où pendant très longtemps, la culture à Mazir a été longtemps folklorisée, longtemps marginalisée. Mais aujourd'hui, il existe un revival de cette culture. Et la mazirité, pour moi, c'est un ensemble de rites, d'un rapport au monde qui est différent différent d'une civilisation qui a donné des Saint-Augustins, ce chrétien Amazir qui a donné de grands juifs Amazir qui ont été des grands rabbinimes, des gens du... Baba Salé était un chleu, un Amazir. Et c'est aussi des intellectuels aujourd'hui, des artistes, des chanteurs. Et donc, le Maroc, il est africain, il est méditerranéen, il est Amazir, avec d'autres substrats. Et donc, pour moi, c'est donner une valeur tout simplement, pas nationaliste, mais poétique, en tout cas, ce que j'essaye de faire à travers, modestement, à travers mon cinéma, de donner une valeur à une culture qui a été longtemps marginalisée. Allez, dernière question, Kamal Ashkar, un brun provocatrice. Il y a aujourd'hui quelques... 3000 juifs environ qui vivent encore au Maroc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois d'être le gardien d'un grand musée, magnifique certes, mais qui reste un musée ? Et que faudrait-il faire pour que demain, ce musée ne vivant ? Moi, je suis un optimiste réaliste. Il y a des juifs allemands de la nouvelle génération qui sont des Sabras israéliens qui sont partis vivre à Berlin. Je suis un franco-marocain ayant baigné dans la modernité, dans la campagne française, venant d'un bled au Maroc dont je suis très fier, Tienrir, et qui, après plus de 30 ans en France, a décidé de venir aussi apporter ma petite pierre à la société marocaine. Donc moi, je dis à ces jeunes israéliens, montréalais, américains, d'origine, qui ont des racines marocaines, marhababekoum, barouk haba, c'est leur maison aussi. Et qu'on peut, et qu'on est aujourd'hui dans la mondialisation. Ce qui est incroyable dans ce pays, c'est qu'évidemment, tu l'as dit tout à l'heure, en 2011, on reconnaît pour la première fois l'identité juive comme partie prenante de l'identité marocaine. Et il y a des jeunes juifs qui reviennent. Alors, ce n'est pas le mouvement de masse. Moi, pour répondre à ta question provocative, j'appelle à une alia renversée. Et je souhaite, pour notre diversité, parce que je n'ai pas envie de vivre dans un ghetto, et je suis fier de cette pluralité amazir, arabe, andalouse, haraoui, juive, et c'est ça qui constitue le Maroc. Et c'est nous, l'avenir, dans une société où il y a un repli communautariste, où il y a une montée de l'extrémisme, souvent religieux, malheureusement, de tous les côtés. Et moi, je milite, voilà, pour des andalousies recommencer, comme le disait le grand historien Jacques Berck. Allez, Kamal Hachkar, gageons que votre appel soit entendu, parce que vous savez que désormais, I24 News est diffusé en Israël où nous regardent de très nombreux Israéliens d'origine marocaine. Merci Kamal. Merci. Merci. Allez, venez, je vous emmène à présent dans l'arrière-pays des Saouira à la découverte de cet arbre si singulier qui ne pousse qu'ici, l'arganier. Depuis des siècles, des femmes extraient de ses fruits, une huile recherchée pour ses saveurs, pour ses bienfaits sur la peau, un élixir ancestral qui s'exporte aux quatre coins du monde, Argan, l'or blanc du Maroc. C'est un reportage signé Johanna Binder. Son histoire commence sur ces collines du sud-ouest marocain. 800 000 hectares occupés par un arbre, l'arganier. Il ne pousse nulle part ailleurs que sur ces terres arides entre Agadir et Saouira. Caché dans ses feuilles, un fruit retient une précieuse essence, l'huile d'argan, l'or blanc du Maroc. Dans l'arrière-pays des Saouira, des femmes, au sein de coopératives, produisent l'élixir. Ces coopératives, plus d'une centaine dans les environs, emploient plus de 2 000 femmes. La grande majorité de la production d'huile d'argan est produite par ces coopératives féminines. Une petite révolution dans cette région où il y a peu, il était rare qu'une femme trouve un travailleur de son village. Je suis heureuse de travailler ici. Cet emploi me permet de gagner ma vie, de nourrir mes enfants et de les éduquer. Bonjour ! Bienvenue dans la coopérative Benyantar. Amid dirige la coopérative Benyantar. Dans cette petite usine, l'huile est extraite et conditionnée. On nettoie l'amandon s'il y a des saletés et des impuretés. Étape suivante, la torréfaction de l'amandon. Elle est effectuée dans cette machine. Le fruit repose quelques jours pour sécher. L'amandon est ensuite pressé. Ici, l'huile est filtrée puis stockée dans ses citernes. Mais avant que les machines actionnent leur rouage, une dizaine de femmes décortiquent manuellement les noix d'argan. Et voilà ! Regardez, c'est à ça que ressemble le fruit de l'arganier. Il vient d'être amené du champ. Les gestes sont toujours les mêmes. Première étape, elle dégage la pulpe du fruit de l'arganier. L'outillage est sommaire, une grande et une petite pierre. Une fois la pulpe extraite, il faut décoquer l'amandon. Deux ou trois couffrants suffisent. Une opération moins simple qu'il n'y paraît. Les amandons peuvent être broyés manuellement dans ce moulin traditionnel. De la pâte ainsi formée, l'huile se détache par essorage. Mais il faut une quarantaine de kilos de noix pour extraire un litre d'huile. Le mode de fabrication artisanale a donc été remplacé par la production industrielle. Les machines prennent le relais. Deux huiles d'argan sont fabriquées, l'une alimentaire, l'autre cosmétique. Véritable trésor du royaume shérifien, l'huile d'argan présente d'inestimables vertus. Riche en vitamine E et en antioxydants, elle est l'allié des chevelures lustrées, des teints clairs et des peaux veloutées. Les effluves noisetées de l'argan embaument l'usine. Des saveurs que l'on retrouve dans la fameuse pâte à tartiner berbère. Le hamlou, de l'amande mélangée à l'huile d'argan et du miel. C'est le petit déjeuner favori des marocains. C'est le Nutella marocain. Voilà, le Nutella marocain. Une huile précieuse produite en terre d'islam mais qui profite à tous. Pour la coopérative Beni Antar, tout le monde doit pouvoir jouir des saveurs et des bienfaits de l'argan. L'huile de la coopérative est récemment devenue cachère, une certification qui permet donc sa consommation aux juifs respectant la cache-route. L'or blanc du Maroc, un trésor né d'un arbre, une histoire issue des massifs forestiers d'Esaouira que beaucoup, la plupart, savent apprécier. Pour moi, Esaouira, c'est le cœur de la culture d'Esaouira. Murtar Gania, bonjour, merci de nous recevoir dans votre Zawiya ici à Esaouira. Vous êtes Marlem. Marlem, c'est le maître de la musique d'Esaouira. Comment on devient Marlem ? Pour l'histoire de Marlem, c'est pour l'école de Gania, la famille Gania. Je commence le premier avec mon frère Mahmoud, mon père. Je commence avec le castanite. Moi, j'ai resté avec Marlem, ça fait 30 années que j'ai joué le castanite. Après, la danse. Après, j'ai passé la danse, après 20, là, je me fais l'âge 20, et je me donnais un peu le gynbré, parce que je jouais pour la musique de trans, je jouais 4 ou 5 morceaux. Mais les autres années, je me donnais plus de ça. C'est comme ça, je me fais l'âge 22, 24. à la fin, c'est une musique qui me dégâme. Pascal Hamel, bonsoir. Vous êtes romancier, écrivain d'art. Vous avez été le premier directeur artistique du festival Gnawa ici à Esaouira, et vous nous avez donné rendez-vous dans cette maison sacrée. En quoi est-elle sacrée, cette maison, cette Saouia ? En fait, c'est le lieu où se déroulent les principaux rituels des Gnawa, parce que le principal est dans la Lila, la nuit sacrée. Et c'est aussi un lieu où les Gnawa de Esaouira, les familles des Gnawa de Esaouira, peuvent recevoir les Gnawa qui sont dans les autres villes marocaines. Le Gnawa, c'est un peu le blues avant blues, c'est une musique d'esclaves. Alors sur la question, si vous voulez, de l'esclavage, il faut être nuancé. C'est, disons, historiquement, il y a eu, bien entendu, ce qu'on a appelé le trafic saharien, les pistes caravanières, où il y a eu un certain nombre, disons, un échange entre des denrées de l'Afrique du Nord contre, essentiellement, par rapport au sud du Sahara, de la poudre d'or et des Noirs qui étaient captifs, dont certains, effectivement, étaient esclaves. Mais, pour ce qui concerne le Maroc, il y a deux autres catégories qui sont importantes. Il y a des, on peut dire, des Nahuas, disons, avant, des Nahuas, des Noirs de la région du sud du Sahara, Mali, Sénégal, Bokina Faso, etc., qui étaient attachés à une maison, si vous voulez, ou à un domaine. On peut davantage parler de statut de servitude. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui, elle, n'a plus aucun rapport avec l'esclavage, c'est que, comme vous le savez, les sultans du Maroc ont toujours constitué leur garde royale de Noir. Or, lorsque vous apparteniez à la garde royale de Moulet Ismaël ou d'autres sultans qui lui ont succédé, vous n'étiez pas du tout dans un statut d'esclavage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi est fait cet instrument ? C'est un instrument de Genbri de Moulet Ismaël. C'est le Genbri, c'est... Il faut chercher le bon bois, c'est le bois, c'est le bois de noyer. Un bois de noyer ? Qui donne le bon son. Le son, c'est bon. Aussi, c'est ça. Je cherche le pot, c'est le pot du chameau qui est bon pour le Genbri. C'est le pot du chameau, c'est bon. Aussi, c'est le corps, c'est le voyant de Chèvre. Des voyants de Chèvre. Et pour le manche ? C'est le manche, c'est le cajon. Alors, il y a le Genbri, il y a le tambour et puis il y a les crotales, c'est une espèce de castagnel qu'on appelle, comment on l'appelle ? Les craquèbes, c'est ça ? Les craquèbes. C'est le craquèbes. Avant, il y a beaucoup de maillemines ici qui travaillent pour le craquèbes, préparer les sauces de craquèbes. Et maintenant, je demande le craquèbes à Marrakech. Et Pascal Hamel, cette synthèse-là, nous disent les musicologues, cette synthèse entre les sons très graves de la basse percussive du Genbri et des castagnettes qui créent au fond quelque chose qui permet d'entrer en France. Il faut déjà être dans un, je dirais, dans une croyance socio-culturelle. Si vous n'y adhérez pas, je pense qu'il est exclu que vous puissiez pénétrer dans cette transe. Mais à part cela, à part ce fait socio-culturel, bien sûr, il y a la fréquence entre un son extrêmement sourd, grave, intérieur, je veux dire, qui crée ce son si spécifique du Genbri qui est comme une basse organique, une basse percussive. Et, bien entendu, son inverse, son opposé, c'est-à-dire un son extrêmement aigu, percussif, répétitif. La confrontation de ces... ou plutôt la simultanéité de ces deux instruments, sourd, grave, aigu, percussif, crée une fréquence qui fait correspondre les deux hémisphères du cerveau, qui crée un terrain de prédisposition pour sombrer, sinon dans la transe, du moins un état modifié. Pascal Hamel, merci de nous avoir reçus dans cette Zawaya des Zawira et on va se quitter, évidemment, avec quelques notes de Genbri. Merci. 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 Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés dans ce beau voyage au cœur d'Esaouira. Au nom de toute la rédaction du Magoréant, un immense merci à l'association Esaouira Mogador et son président fondateur André Azoulay. Merci infinie également à Tarek Otmani et Kautar Shakir pour leur aide si précieuse. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, salam. Salaam. Shalom, salam. Shalom, salam. Salaam. 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 Sous-titrage FR ?